Bonjour Pascal, bonjour Baudouin. Il fait beau, nous sommes pas très loin de votre domaine, oui à quelques dizaines de kilomètres. Et vous organisez dans l'année beaucoup de battus. Oui, quelques battus de grand gibier effectivement, et on est un petit peu à cheval sur beaucoup de choses. D'accord, alors en général quand on chasse en battus, et surtout quand on est posté, 90% des personnes utilisent des carabines. Néanmoins, il est quand même possible aujourd'hui de chasser le grand gibier avec des fusils. Alors les trackers par exemple l'utilisent quand même de manière assez courante. Et vous allez nous expliquer justement dans quelles conditions est-ce qu'on peut chasser le grand gibier avec une arme lisse. C'est donc essentiellement des canons courts, soit en calibre 12, essentiellement en calibre 12 et quelques calibres 20. D'accord. Donc canons courts, que ça soit en semi-auto comme celui-ci, ou en superposé ou en juxtaposé. Et avec un reforage, enfin un choquage plus exactement, qui est lisse, voire complètement cylindrique. D'accord, ok. Et qui est adapté donc pour le tir avec des munitions type Brennec, type Sevestre, type Diabolo, etc. Est-ce qu'il y a des territoires où c'est plus adapté de chasser le grand gibier avec une arme lisse ? Alors effectivement, le souci qu'on a avec une arme lisse, c'est le pouvoir d'arrêt. On va avoir un pouvoir d'arrêt à faible distance. On va dire que grosso modo, 25-30 mètres, on sèche un animal. D'accord. Bon, savoir que suite à une petite étude qui avait été faite au niveau de l'association des chasseurs grand gibier, globalement, quand on mélange tout, tir à l'arme rayé et tir à l'arme lisse, la distance moyenne de tir est de 30 mètres. Et en général, c'est quand même plutôt des trackers qui vont utiliser des armes lisses pour chasser le grand gibier. Voilà, voilà. Moi, personnellement, je ne recommande que uniquement pour les trackers. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, quasiment, tu parlais de 90%. Je pense qu'on est même au-delà de ça au niveau nombre d'armes rayées. D'accord. Mais, donc, pour les trackers, alors savoir quand même que quand on dit trackers, le but du trackers, ce n'est pas de chasser. Oui. Le trackers, il est là pour pousser le gibier. Donc, l'arme, la plupart du temps, donc, qui est essentiellement une arme lisse, bon, quelques-uns ont des express ou autres, mais à l'arme lisse, c'est fait pour, on va dire, en cas de problème, c'est-à-dire qu'on ne chasse pas, on est là, à la limite, pour défendre ses chiens, c'est-à-dire qu'on va aller sur un ferme, on va tirer un animal blessé, etc. La plupart du temps, c'est effectivement à très faible distance, c'est compris entre 5 et 10 mètres. D'accord. Dans la track, ça ne sert à rien de chercher à aller plus loin, bien sûr. Quoique, maintenant, on arrive avec des armes qui sont tout à fait précises et des munitions, maintenant, qui commencent, les encartoucheurs ont bossé quand même sur des munitions, maintenant, qui sont fiables et précises. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on track avec son arme, là, par exemple, vous avez un Matrix grand gibier, on va uniquement armer son arme au moment de contact ou est-ce que, potentiellement, on doit être armé ? Voilà. Non, mais dans la règle, effectivement, on doit être désarmé. Et l'armé, c'est pour ça que, bon, le semi-auto, et en l'occurrence, le Matrix, qui est une arme fantastique, c'est vrai, donc, moi, je recommande de chasser culasse ouverte et éventuellement, donc, d'avoir deux balles dans le magasin. Et puis, au cas où, on remet une cartouche, on en fait monter une. Si on a une arme basculante, superposée ou juxta, effectivement, là, le problème ne se pose pas, puisque, bon, on chasse avec l'arme cassée. D'ailleurs, tout trackeur, y compris au petit gibier, on veut chasser avec… on a largement le temps, largement le temps d'armé et de tirer. D'accord. Pascal, là, on est devant le poste, tu as le Matrix dans les mains, et tu vas nous expliquer comment, d'un point de vue sécurité, est-ce qu'on doit se positionner, et surtout, comment on doit se positionner au niveau du tir et bien attendre que le sanglier ait passé les 30 degrés. Voilà. Alors, quand on parle des fameux 30 degrés, bon, la recette, elle est simple, évidemment, c'est donc ses 5 pas et 3 pas. Et on arrive donc dans ses 30 degrés. Alors, on va le matérialiser, la plupart du temps, par un petit jalon. Alors, maintenant, il est vendu, ou on peut le faire soi-même, avec un morceau de fluo, etc. Bon, et on plante, et là, on a son repère. Ok. Là-dessus, on est bon. Quand on va monter, soit sur le Mirador ou si on avait à être au sol, Bien évidemment, on va visualiser notre environnement, et visualiser où est-ce que, déjà, nos 30 degrés, et visualiser où, dans nos 30 degrés, on va pouvoir lâcher des balles. Si, bon, là, en l'occurrence, on est sur du terrain dégagé, mais si on est dans le bois, on va repérer des fenêtres de tir. D'accord. Si on a 2-3 mètres, si on est un peu plus loin, on peut redoubler sur une autre. Et on va, là aussi, sans avoir armé l'arme, bien sûr, on va s'entraîner à se dire, bon, là, on peut mettre la première balle là, et on peut remettre éventuellement une deuxième balle là. D'accord. Mais bien repérer son environnement. D'accord. Dans, évidemment, toujours dans cette sécurité, puisque l'histoire des 30 degrés, c'est, les 30 degrés sont en définitive la zone d'observation. Ok. Où là, on va voir, de déterminer, de juger ce qu'on peut faire, et de pouvoir, une fois qu'on va avoir, que ça va avoir passé, donc, les 30 degrés, de pouvoir monter l'arme. Alors, on va monter, évidemment, quand on monte sur un mirador, arme déchargée, et on va monter tranquillement. Toujours être très stable. Et donc, arrivé là, on va bien reprendre son, bien visualiser son jalon, ses 30 degrés, bien regarder, comme j'ai dit précédemment, ces fenêtres éventuelles de tir qu'on peut avoir. Quand on sera venu en poste, on aura remarqué aussi, regarder un petit peu les coulées qu'il peut y avoir. La plupart du temps, évidemment, les miradors ne sont pas mis, enfin, ou les postes ne sont pas mis sur les coulées, bien sûr. Et les coulées sont, en général, à 15, 20 ou 30 mètres des postes. Donc, on aura repéré un petit peu ce qui se passe. Et là, on pourra donc se dire, bon, voilà, ça peut venir de ci, de ça. Maintenant, bon, personnellement, j'ai le positionnement au poste. Que ça soit à terre ou que ça soit sur le mirador. Bon, la plupart du temps, on dit, vous postez ventre au bois. Bon, être ventre au bois, bon, c'est une chose, mais ça a un gros inconvénient. C'est qu'on va voir ce qui se passe là. Mais on va être obligé de bouger d'un sens ou d'un autre. Et là, on peut, les animaux peuvent nous repérer. Donc, moi, personnellement, je me positionne toujours, on va dire, de trois quarts. D'accord. Avec le, soit debout, soit sur le siège de battu. On y reviendra, d'ailleurs. Et là, on a, justement, l'avantage de pouvoir avoir une vue sur l'intérieur de la traque pour voir ce qui se passe. De voir les animaux sauter. D'avoir, donc, ces 30 degrés, on va visualiser l'animal choisi. Et, systématiquement, on va monter l'arme. De toute façon, on sera en position. On n'aura pas de balayage à faire. On sera en position. Donc, moi, on fait le mouvement et on sera en sécurité, dans un premier point. Et, seconde haut, on n'aura pas eu à bouger. Du tout. Ça sera juste la tête qui va tourner. Et que ça passe à droite ou à gauche, d'ailleurs. On aura un peu plus, après, si on est gauché ou droitier, on aura un peu plus de rotation à faire. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'aura pas de gros mouvements à faire. D'accord. Donc, on va essayer, donc, le Matrix. Alors, quand on est monté au Mirador, on attendra, donc, le départ de traque. Et on pourra, donc, armer l'arme. Alors, là, on va pas... Bon, malheureusement, ces armes-là sont peu silencieuses au poste. Donc, on va accompagner la culasse. Et puis, donc, armée. Là, on peut mettre trois munitions si on le désire. Voilà. Et puis, donc, là, on est en position. Et donc, la compagnie va sauter. On a une grosse laiquée devant. Et on a quatre ou cinq bêtes rousses, hein, de 30, 35, voire 40 kilos qui sautent. Et donc, là, on va pouvoir prendre le deuxième et le troisième. Il est mort. En principe. Très agréable à tirer.